Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo lecture avec ce que j'ai lu depuis début septembre sachant que nous sommes le 13 septembre J'ai commencé à lire fin août et j'ai bien avancé Je vais vous présenter les bouquins que j'ai lus sachant que le tome 1 de Hinjana Taylor je l'ai lu sur ordinateur parce que ça faisait déjà deux mois que j'avais le tome 2, 3, 4 que j'ai emprunté à la médiathèque j'avais réservé le tome 1 également sauf que le tome 1 n'était toujours pas arrivé c'est à dire que je ne pouvais pas commencer mes livres tant que je n'avais pas le tome 1 sauf que le problème c'est que ceux-ci je dois les rendre dans deux jours ce qui fait que j'étais un petit peu coincée donc ma soeur m'a gentiment envoyé par pdf le tome 1 donc voilà j'ai lu les 4 tomes de la série Hinjana Taylor donc c'est un livre qui parle de loups-garous, de vampires, de sourciers, fées, etc. mais essentiellement c'est l'histoire d'un garçon, Hinjana qui est élevé par ses grands-parents qui sont des loups-garous excusez-moi voilà c'est mon ordinateur qui s'est mis en route donc ils sont des loups-garous et lui est un humain en fait il n'a pas eu les gènes de loups-garous donc en fait on apprend que son père est décédé que sa mère est internée dans un asile de fou parce qu'elle a l'eau donc ça s'appelle rebroustant c'est-à-dire qu'elle peut voyager dans le temps en s'évaporant en fait en se volatilisant elle peut voyager dans le temps et en fait ça l'a rendu folle donc c'est pour ça qu'il est élevé par ses grands-parents paternels et en fait donc son père étant un loups-garous sa mère étant une rebroustante ils ont pensé qu'il aurait un des gènes donc soit le gène loups-garous soit le gène rebroustant et là si je ne me trompe pas il a 15 ou 16 ans et en fait il n'y a aucun des gènes qui s'est manifesté et donc à travers les 4 tomes on va suivre ses aventures périlleuses et franchement je les ai dévorées après moi j'aime bien tout ce qui est un peu fantastique tout ce qui est livres ados on va dire parce que je trouve que ça se lit super facilement bon après je vais faire l'écriture c'est pas non plus tout tout petit au moins ça reste correct franchement donc voilà on va voir ses soucis ses problèmes de coeur les soucis avec la famille son entrée à l'université etc donc franchement si vous aimez bien un peu tout ce qui est fantastique et avec quand même une histoire derrière pas trop tiré par les cheveux je vous le conseille franchement après c'est pas des nouveautés comme je vous avais déjà dit je crois qu'il date de 2015 2012 ce bouquin là donc pour vous dire je ne suis pas du tout en avance sur ce que je lis mais franchement je vous le conseille voilà et ensuite j'ai lu la suite de geek girl enfin j'ai commencé à lire la suite de geek girl donc j'ai lu le tome 2 celui-ci et le tome 3 parce qu'en fait j'ai réservé pareil le 2,3,4,5 sur le site de la médiathèque donc j'ai lu le 3, le 2, le 3, le 5 donc j'attends le 4 pour pouvoir lire le 5 tout simplement donc j'ai fini le 3 hier soir et j'adore toujours franchement je suis toujours aussi fan donc je sais pas si vous vous rappelez c'était une jeune fille qui est considérée comme geek parce qu'elle ne s'intéresse pas à la mode elle aime bien lire elle aime bien documenter elle est assez forte à l'école et puis donc en fait elle est considérée comme une geek et en fait elle se retrouve repérée par une agence de mannequins et elle va devenir mannequin et donc là on va suivre les péripéties donc de cette jeune fille d'Ariette elle s'appelle Ariette ses péripéties à elle et puis à sa famille évidemment parce qu'il y a ses parents sa belle mère, son père qui la suivent dans l'aventure ainsi que ses amis voilà donc je vous conseille aussi très facile à lire en plus là il s'écrit plus gros que dans Indiana Taylor et franchement top voilà, juste à vous dire top donc si vous avez envie de lecture tranquille sans prise de tête je vous conseille Indiana Taylor et Geek Girl donc c'est deux styles totalement différents parce que dans Indiana Taylor on est dans le fantastique et Geek Girl ça peut arriver ça pourrait arriver dans la vraie vie on va dire on peut se reconnaître dans les personnages de Geek Girl donc franchement c'est deux univers différents mais en fait ça correspond parfaitement à l'aventure de tout le monde et en fait quand je vous disais que j'aime bien des livres en tout guillemets ados en fait à Mediatek on a un rayon c'est entre deux que ça s'appelle en fait entre deux c'est entre les rayons ados et le rayon adulte c'est quand on sait pas trop où caser ces bouquins parce que ça fait voilà ça fait ados mais ça fait aussi jeune adulte donc voilà donc c'est un de mes rayons préférés le rayon entre deux et je vais essayer de voir pour réemprunter des bouquins et puis je vous referai certainement une vidéo sur les livres occasionnellement et si vous, vous avez des livres à me conseiller que vous avez lu même il y a quelques années parce que comme je vous disais je lis pas forcément les nouveautés donc si vous avez des livres à me conseiller n'hésitez pas je lis vraiment de tout je lisais quand j'étais un peu plus jeune je lisais beaucoup de Stephen King je lis du Musso je lis du Lévy je lis franchement je lis un peu de tout je vais vous montrer un peu ma bibliothèque sachant qu'il y a beaucoup moins de livres que ce que ça a été parce que j'avais un peu du tri donc dans ma bibliothèque donc on a les indispensables je sais pas si vous allez voir grand chose on a les indispensables Harry Potter on a donc des livres qui font plus donc le petit bâtard le violon d'or c'est plus des livres on va dire réels donc on a mes 4 chers de poule que ma famille m'avait offert et m'avait écrit un petit mot dedans donc ceux-là je les ai gardés service des urgences pareil ça c'est un peu enfin c'est une histoire vraie donc là ça reste des histoires vraies ensuite on a en bas donc la suite Harry Potter les ailes d'Alexan donc j'adore franchement Anne Roubillard c'est un auteur que j'adore donc des éditions Michel Laffont franchement ceux-là je veux si vous voulez je vous les présenterai parce que c'est vraiment donc là j'en ai 4 sachant qu'il y en a 7 ou 8 qui sont sorties et la suite je l'ai pas acheté en fait j'étais empruntée à la Mediatek donc voilà donc pas mal tunnel faut que j'essaye de voir s'il y a une suite ça c'est mon homme qui l'avait acheté et en fait j'aime bien donc pareil ça reste la collection Michel Laffont donc je voudrais voir la suite après les chroniques des temps obscurs c'est pas mal aussi il faudrait que je me les refasse parce que ça fait un moment que je les ai pas lus je me les refasse bon les petits Nicolas je les ai pas encore lus ceux-là je les ai eu il y a peu longtemps c'est une amie qui me les a offerts donc il faut que je les lise également et derrière c'est les bouquins de politique de mon homme parce que ça m'intéresse pas vraiment donc ensuite pareil donc là je les ai pas j'ai dû certainement les donner mais ils sont de l'autre côté ils sont ailleurs j'ai également tous les bouquins Twilight et voilà j'ai lu les 50 000 degrés je lis les calendar girls voilà j'ai un peu un style je suis un peu éclectique excusez-moi je suis plutôt éclectique au niveau de mes lectures donc si franchement vous avez des bouquins à me conseiller de tout type différent si j'arrive à les trouver sur un pdf soit sur Mediatek je me ferai un plaisir de les lire et de vous dire ce que j'en ai pensé donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo lecture vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures bye bye